... ... ... ... ... ... ... J'ai pris le choix. 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 Que bénis, que bénis, oh Seigneur, désirais-je t'aimer, que bénis. T'adorer, t'adorer, oh Seigneur, désirais-je t'aimer, t'adorer, te louer, te louer, oh Seigneur. Et désirais-je t'aimer, que bénis, te louer, te louer, te louer, oh Seigneur. De einer Kommeatrise. De einer Kommeatrise. De einer Kommeatrise. Applaudissements 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 Alléluia Alléluia, qui est vous content ? Applaudissements 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 Vous pouvez vous asseoir Donc, j'ai venu à toutes et à la finaliste Désolé, parce que nous commençons D'habitude, nous commençons au service Amen Nous sommes arrivés ici avant 18h Comme d'habitude, mais pour des raisons Qu'on ne peut pas vous m'expliquer Ici-là, il est impauvri avant 18h Donc, comme on ne veut pas faire des problèmes, on peut attendre Et comme d'habitude, Adjit, elle apporte son feu Comme ça Vous savez, il faut vivre après qu'on fait Il faut parler pour vous Donc, bon, tout devrait bien se passer Parce que je voulais à tous pour finir l'adoration espérée Parce que j'aime ça beaucoup Donc, je suis là pour chercher la nourriture Comme on doit chercher la nourriture Mais apparemment, il y avait des gens qui n'avaient plus près Qu'après, Amen Bon, on s'est lié à le travail Mais le Seigneur est bon Parce que je savais qu'il fallait à la fin Parce que souvent, ça crée les trucs Et puis on arrive par 5 ans Et puis après, on ne mange pas Qui avait acheté la nourriture Qui avait acheté la nourriture Alléluia Non, mange bien ici Non, mange bien ici Donc maintenant, je décide d'aller acheter le jus Et puis pendant que certaines personnes avaient des fonds Je vois aussi parce qu'on m'a donné la garantie Que j'allais rentrer dans le cas Les deux personnes ici Mais c'est... Dieu fait des choses J'arrive par là d'un nouveau magasin Pour ma référence que je n'ai jamais rentré Et je vois un monsieur que je n'ai pas venu Qui peut venir à Saint-Laurent Il s'appelle Borel Il les voyait J'ai dit... J'ai dit d'autre façon, t'as le point de voir Et j'ai commencé à parler Il était marxétique Je lui ai dit... C'est lui qui est le pasteur Ah bon ? Je lui ai dit des hommes Il dit, les droits de l'Orient sont des gens qui s'attroutent devant la rue J'ai dit, oui, c'est ça Non, le Seigneur est bon Donc, en parlant, comme ça, j'ai pas le temps passé Vous savez, c'est ça l'évangélation ? Amen J'étais tellement content Il était... il a qu'il s'aime tout cela Donc, j'ai encore une personne pour faire mes choses Il me magasin déjà Avant que j'allais dans le bloc, il me magasin Je vois qu'un autre que j'allais dans le bloc J'ai dit... C'était la source de l'agent Et il a venu avec le bloc Et j'ai dit, hé, toi, tu as un peu de bébé comme ça Il dit, oui, et tout cela On a encore commencé à parler Des fois, là, tu es là, tu es pressé, tu as ton programme Mais Dieu a son programme Et c'est comme... C'est comme tu tombes dans ce moment Là où les gens ont besoin de Dieu Tu leur parles, ils sont tellement réceptifs Et tout c'est comme... Et en plus, ils ont entendu parler de nous C'est comme si moi, si moi, quelqu'un pour... Pour les vérités Amen Donc, attendez, là, je vous donne déjà A laisser de même le programme À quelle heure on est Le dimanche et tout Donc, désolé... Des fois, là, comme on dit, tout concours au bien de ce qu'il y a Laisse la qualité des prix Je pense que c'est même que quelqu'un d'autre Mais j'ai des filles parce que... Enfin, les gens qui n'avaient pas dit depuis... On a bien parlé, ils ont promis... Il y a des gens qui font les promesses, ils ont dit non, On vous voit, c'est surtout qu'ils parlent Ce qu'ils viennent ici, c'est qu'ils ont dit Mais les athènes, les autres promesses, on est vraiment... Donc, on vous voit Amen Pour rappeler, aujourd'hui, on parlait de ça On était à l'arrivée en... C'était à 18 ans Et il y a un monsieur qui est venu voir Vous êtes une église ? Tout à l'heure ? Oui Présentez-vous Amen Donc, on est content d'avoir justement... Ça, on a fait des flashs Parce qu'il a dit, quand on voyage, on monte autant de vidéos Il y a une vidéo qu'on m'a demandé là où on... Tout ça Ça, c'est là Ça, c'est là Ça, c'est là Ça, c'est là Mais quelqu'un me parle de ce qu'on m'a dit La vidéo de la femme musulmane qui a... Je me suis mis à la question Donc, à niveau du passage, je ne vais pas m'imaginer Juste m'emmener le... Le reportage qu'on m'avait... Il marche à l'église C'est pour montrer que ce voyage-là Ça a chassé beaucoup les morts Amen Donc, j'ai tout à l'heure Vous savez tout à l'heure Je suis encore content que... Le personnalité et son équipe Soit allés faire des... Des miracles Là-bas C'est que le frère Gauthier S'est en lui ici Et... Que... 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 Aujourd'hui aussi, après... Après le service On voit... On a improvisé un anniversaire Pour... Notre... C'est un... Euh... Ouais, ouais... Je... Je vous ai... Toutes et toutes... Toutes... Je suis la soeur d'oreille Euh... C'est mieux là Parce que c'est elle qui a plus le risque de... De cuisiner végétalien... Pas végétalien... On a eu comment faire cette espérance pour faire plaisir à la sœur. Apparemment, le gâteau n'a pas donné le gâteau que j'ai tanné, donc la sœur qui allait acheter le gâteau. On n'apprend pas. Elle a plus de 40 ans, mais je vous dis, elle fait 30 ans, donc faites-le moi. Je vous dis, j'essaie. Je m'appelle une autre cliente, une autre personne, comme la YouTube, qui a fait ma Vicky, mais elle a dit qu'elle essaie aussi d'aller face à tuy, mais ça vaut la peine parce que tu le montres quand on est nés. C'est juste que, avec le péché, nous savons pas vraiment le Dieu. Donc, vous êtes tous invités. Amen. On est content d'avoir aujourd'hui pour la première fois avec nous, la Sœur Maria, c'est ça. C'est bon, c'est bon. Tant qu'à l'étude aussi, quand on a des personnes invités, ça c'est bon ça. J'ai vu qu'on ne parle pas l'italien. Je suis italien. Allez, l'italien ! C'est bon, c'est bon ça. Donc, on va passer par l'étude, la Sœur Maria, les frères et les frères et les frères et les frères. On a dans toutes les nations d'expédition, par l'espagnol, par le fond, par tous les langages, qui sont plus culturels. L'autre pastor, c'est pas l'italien. Amen. On a deux bacs à comparer. Merci, j'avoue. Amen. 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 Comme on dit le premier, le premier nom, juste qu'on va discuter à l'italien. Amen. 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 Nous, on va faire les points de la situation. Je suis trop faite. Je suis trop faite. Ok, donc, on va faire des points de la situation. On va faire ça mieux que les Québécois. Amen. Je ne sais pas. On aime même parler comme des Québécois, mais on essaie de s'ajuster aussi à tous les écrits. Non, non, c'est correct, non, non, ça fait plaisir. Donc, bienvenue à tout le monde. Mais aussi, on a une équipe nouvelle aujourd'hui. Je ne pense pas qu'ils ont déjà été ici, là. Ça ne croit pas qu'ils voient la Seine Solaire. Amen. C'est bon, mais moi, je contacte la Seine Solaire. En fait, tu fais des choses. Comme je l'avais imaginé, je courais que vous pouviez venir mettre les cagaratus d'habitude, pour confirmer que ça tire beaucoup de gens à nous. Mais je dis pas que j'ai tout fait, parce que je savais qu'il y aurait des problèmes. Les choses comme ça, ça arrive. Et puis, on est content d'avoir référente avec nous. Nous avons la reine externe. Nous avons la reine externe. C'est pas le moindre de notre partenaire du soccer, la famille. Donc, bienvenue aux habituelles, aux habituelles. Donc, on va continuer comment on était la dernière fois. La dernière fois nous étions avec Abraham. Amen. Nous avons parlé de Genèse 18, là où Abraham voit trois hommes. Mais il reconnaît que l'homme est important. Il dit, Seigneur, si j'ai ton grâce à tes yeux, ne passe pas. Amen. Quand tu reconnais que l'homme de Dieu est dans ta maison, tu ne le laisses pas. Tu ne le laisses pas pour qu'il reste. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Abraham, on avait vu auparavant qu'il avait beaucoup de besoins. Et le besoin principal qu'il avait, c'était d'avoir un enfant. Il attendait cette promesse depuis longtemps. Mais la façon d'avoir réalisé par quoi cette promesse n'était pas la bonne. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à nous subcuter. Comme nous autres n'est pas le seul. Nous sommes passés par là. Dieu nous a promis quelque chose. Et puis, Dieu a voulu pousser la promesse à rêver à accomplir ce moment. Et Dieu a dit, c'était la volonté de Dieu. Alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et donc, Abraham, après avoir compris, voir que les collègues qu'on avait appelées Aga, qu'on avait apporté le fait que c'était vraiment misable pour sa façon de réagir et de comprendre le langage de Satan. Et on a apporté le fait qu'il a compris que c'est ça qu'il créait pour l'œuf chaque fois qu'il nous obéissait à Dieu. Amen. Maintenant, il voit le Seigneur rêver. Et on s'est attardé dessus. Regardez les attitudes d'Abraham. Abraham avait des besoins. Qui a des besoins ici? Qui attaque quelque chose de la parole de Dieu? Ok. Mais là, dès qu'il a vécu, moi je ne sais pas. Et c'est la raison pour laquelle des fois, quand j'ai avancé, je vous ai dit que Philips, c'est un malheur. On rappelle, il a dit, c'est des montres-nous, le père et cela nous suffit. Vous savez l'idée qu'il est en arrière? Il voulait juste que si on le montre, le père, il allait s'en foutre. Il n'avait pas laissé pas de lui. Il allait plus faire la présence du père et il n'allait plus lui. Il n'allait pas le lâcher parce qu'il savait que c'est lui le Seigneur. Amen. Mais, il a dit, il y a longtemps que je suis avec toi. J'ai dit, il m'a inconnue parce qu'il voulait qu'il connaisse le père, il manifestait un cher. Parce qu'il manifestait un cher, il avait un mois sur quelques jours. Donc, quand on voit Dieu, on veut toujours quelque chose. Mais pourquoi? Quand on voit Dieu, on cherchait toujours à lui donner quelque chose. Et c'est pour ça que Philippe disait, montre-nous le père. Tout le monde voit Dieu. Amen. Moi, ce n'est pas moi, je vais être à côté de Dieu. Tu es à côté de Dieu, mais tu es fort. C'est impressionnant. Amen. Mais, pour voir Dieu, c'est quand tu regardes Jésus-Christ parce que Dieu est invisible. Donc, maintenant, après, on connaît alors que le Seigneur est là. Et je pense que c'est pour ça que le Seigneur n'avait pas parlé avant. Parce qu'avant, il y avait des clés de voix. Hé, Seigneur, je fais de nous prier. 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 Chaque jour de trois jours, j'étais là. Et Dieu a dit, mon ami n'est pas prêt. Maintenant, quand Dieu voit qu'il est prêt, Dieu se présente à lui. Est-ce que tu es prêt? Parce que Dieu ne se présente à toi. Il faut comprendre que quand Dieu se plonge à toi, c'est parce qu'il s'attend à ce que tu fasses quelque chose. Et avant, il a oublié ses soucis. Il a oublié qu'il venait à l'enfant. Il a oublié qu'il faisait quelque chose. Il a commencé à dire, Seigneur, viens, on m'a fait. Il a tellement insisté que Dieu a dit, ok, vas-y, fais comme tu as dit. La Bible a dit qu'il les a assis. Il a apporté et revenait. On a fait la poémie. Il a parlé à sa femme. On a fait tout. Le meilleur. C'était bon. La Bible dit qu'il n'arrive pas à finir de manger. C'est-à-dire qu'Abraham, avec peut-être un plan, il s'est dit que peut-être qu'il va bientôt le partir. C'est là où je veux voir. Seigneur, tu ne peux pas être déçueur au comité de naissance. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il a le contrôle de tous les comités. Mais la Bible dit qu'il n'arrive pas à finir de manger. Lui qui était dans son plan, c'était à la fin qu'il devait parler. Parce qu'il savait qu'avec Dieu là, tu devais partir. C'était vraiment. Tu donnes la bocate, c'est Dieu. Et il a mis Dieu tellement à l'aise qu'à l'encontre de ce qu'il pensait, il dit, où est ta femme? Tu lui dis, où est ta femme? Elle est là. Et l'année prochaine, à la nuit, t'as eu le premier enfant. C'est-à-dire, avant d'avoir compris, tu cherches la commande. Tu fasses que Dieu soit à l'aise dans ta maison, dans ton quotidien, dans ton travail, dans ta vie spirituelle, dans ton église. Quand Dieu se sent à l'aise, il est entré, il est entré là-ci. Et c'est toi qui souffres, et c'est toi qui attends. Il va parler alors que tu ne t'attends. Parce que quand tu t'attends, c'est que tu es occupé. Mais quand tu es occupé, tu vas oublier de lui demander à Dieu. Dieu va te dire, ok, en fait, il y a un problème que Dieu a fait, il faut que je t'envoie ce problème. Abraham avait compris. Il faut que quelqu'un commence à se concentrer, à faire ce que Dieu lui demande de faire. Il faut que quelqu'un commence à mettre les yeux sur Dieu. Là où Dieu lui demande de mettre les yeux, comme il avait dit Abraham, lève les yeux. Il faut que Dieu lui dise, lève les yeux. Amen. C'est-à-dire que, tant qu'il ne dit pas lève les yeux, même si le gars qui est à propos de toi, c'est le plus beau, le plus beau. Dieu lui dit, lève pas les yeux, tu ne me regardes pas, tu fermes. Quand Dieu le vient, il dit, le Seigneur, ok, tu suis. Ah, 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 oui, oui. Bon, je vais faire des blanches. Amen. Donc, il faut vraiment apprendre après Dieu. Amen. C'est quoi le plan de Dieu ? Vous savez, Dieu va travailler ça avec chacun de nos jours. C'est dans notre relation avec Dieu. Amen. Donc, on peut continuer. Disons Genèse chapitre 18 à partir verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette époque. Et voici, Sarah, ta femme, ton roi, le fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Sarah écoutait à la porte. Ouais. Regarde, mon voisin, je dis que ce n'est pas nécessaire d'écouter à la porte. C'est que tu écoutes à la porte. Quand tu écoutes à la porte, c'est parce que tu fais ton problème de tout ce qui va se passer. Il faut faire confiance à Dieu. Quand tu écoutes à la porte, c'est que tu ne fais pas son. Il faut faire attention parce que ça devient une distraction. Amen. Je me rappelle, j'ai parlé avec Dieu. Elle a besoin de sa mariée. Il dit que les gars, quand on passait trop de temps à la porte, c'est pas bon. Et il s'accache parce que moi, je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est vrai que les suédois ont fait ça. Mais moi, j'ai un problème que Dieu ne ferait pas son temps à la porte. Il faut prier. Il faut se parler. A parler. Je ne vais pas nommer les gens, mais je l'ai dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils font. Va les voir. Heille. Seigneur. Donc, c'est pour te dire que quand il écoutes à la porte, c'est qu'il voulait pouvoir savoir. Comme ça, si avant, il m'a dit que Dieu m'a dit que Dieu t'a dit que tu vois Dieu. C'est pour ça aussi que vous savez, on a besoin d'une guerre avec lui. On a besoin d'une personne. Et vous allez voir. Regardez. Je me dis ça ce soir. Et là, on dit. Ah, je veux montrer que. Pour les églises apostoliques, quand tu comprends, c'est un moment. À un moment, quand je cherchais, c'est 4,5 ans. J'ai mis compagnie les églises. Ce n'est pas bon. Je l'ai fait. Amen. Je l'ai dit. Pour les églises apostoliques qui sont ceux, c'est toujours les églises. Si l'église n'est pas un peu plus de ça. Tu vas voir les églises qui prêchent la vérité. Mais c'est comme ça. C'est compliqué. Et donc Abraham, il était en cours, mais il m'a encore quelque chose au point là où Sarah n'avait pas confiance. Tu sais, quand tu sais, quand tu es comme ça, tu es comme ça, ta femme va avoir confiance. Quand tu es comme ça, tu es comme ça, ta famille va avoir confiance. Amen. Et je vous dis, le dernier moment, c'est ma cousine qui se marie. C'était la semaine, les 13 jours de la conférence, j'ai peigné. Quand ma famille le reconnaît, ils m'ont prévenu, je vois, 7 mois à l'avance. C'est ça, je pense que je la fais, parce qu'on connaît. Et puis après, ils ont dit, si tu es à fond, tu es au-delà de la salle, et tu es au-delà de la salle, et tu es au-delà de la salle, et tu es au-delà de la salle, tu es au-delà de la salle, tu es au-delà de la salle, tu es au-delà de la salle. Vous savez, c'est Dieu, quand tu t'assouis, c'est Dieu à vous. C'est ce qu'on sait que, on dit, s'oublier pas. Écoute, c'est un peu tout ça, le train, c'est Dieu, c'est Dieu qui s'occupe. Amen. Et non, c'était là. Donc, j'étais là, je pensais que j'ai fait l'effort, je suis parfait avec le temps à venir, et dernièrement, il fallait qu'on part. Là, il y avait des événements qui sont là. Et puis, ça tombe à la salle de passer. Il y avait des activités, le passé n'est pas là, vous savez quand le passé n'est pas là, et le passé, si je n'est pas là, c'est comme si tous les démons de Montréal sont au-delà. Je vous dis, c'est vraiment, tu dois priver plus, tu dois faire plus attention, tu dois être plus sensible. Et par contre, moi, je dis, attends ta, la semaine prochaine. Tu ne dis pas, attends ta, la semaine prochaine, quand même tu sais que le passé est au-delà, tu se m'attends. Je vous dis, tu ne veux pas prendre une décision, tu ne peux pas donner un conseil à quelqu'un. Et c'est là qu'il vous a dit qu'il y a un problème, j'ai dit que par exemple, c'est bien, c'est oublier moi. Mais j'ai dit, c'est assez sage. Ils ont compris. Vous savez, il faut faire le choix. Il faut qu'on sache. Et quand c'est que tu te dis comme ça, une fois, on ne va pas revenir. Parce qu'avant, il y a cinq, c'est quand on allait revenir. C'est passé, c'est passé, c'est passé. C'est passé, c'est passé, c'est passé. C'est passé, c'est passé, c'est passé. Et aujourd'hui, on va répondre, c'est qu'il est arrivé. Vous comprenez un peu. Vous savez, Jésus a dit que vous ne deviez pas avoir la personne de la famille. Mais quand tu as l'impression de la famille que ça revient, ça revient, on ne te respecte jamais. Parce que quelque part, il faut que tu donnes la paume. Il faut que quelque part, tu te montre que tu sais. Si on t'entendit que Dieu a fait ça, il faut que le frère Didier nous a prêché pendant la veille humaine. Tu vas, tu vas. Ah, j'ai tellement aimé ça. Oh, le Seigneur, tu as fait de quoi ? Tu es en fin de Dieu, tu es en fin de Dieu. Amen. Si tu es en fin de Dieu, tu dois te lèver. Et donc toutefois, avant, on était en processus, mais il y a quelques choses qui manquaient. Au point là-haut, Sarah disait, on ne vient plus tard à la porte, parce que le gars, c'est qu'il n'y a pas vraiment mieux de ça. Amen. Il faut que tu sois à un niveau là-haut. Tu dis, Dieu n'a pas la paume. Il t'a dit trop de mots. Exactement. Tout comme quand ça a bien arrivé, on dit que le prophète a arrivé, les gens commencent à paniquer. On dit, hé, il n'y a pas de problème. Amen. Il faut que tu sois à un moment de Dieu à ce point. Parle-moi, tu dis que Dieu n'a pas la même temps de dire mon pauvre Dieu. Il faut qu'on relève ton ébouillage. Il faut qu'on sache que tu es sur et avec qui tu es sur de Dieu. Maintenant, pourquoi je parle de cela ? C'est parce que si Adorah pensait seulement à sa promesse, on n'allait jamais savoir que tu es sur et avec Dieu. Quand tu penses seulement à la promesse que tu dis, tu ne peux pas. Il faut que tu serves à Dieu au point là où tu oublies ta promesse. Il faut que tu serves à Dieu au point là où tu oublies ce que tu avais demandé à Dieu. Je lui dis sincèrement, quand j'avais commencé à venir à Dieu, j'avais demandé beaucoup de choses à Dieu. Sur ma famille, sur telle chose, sur mon fils. Et quand Dieu a ouvert les portes et dit, je lui, je ne voulais plus. Je me suis rendu compte que ce n'est même pas ça que je voulais. Ce n'est même pas ça que je voulais. J'ai dit non, non, ce n'est pas ça. Parce qu'en fait, souvent ce que Dieu fait, il va te garder assez longtemps, loin de ce que tu veux, juste pour que tu m'attues, et quand tu es bien, c'est ça, il tourne à l'époque pour que tu comprennes. Voilà pourquoi c'est assez le moment que Dieu est parti à Abraham. C'est pour ça que vous ne voulez pas voir le père. Les gens, vous ne voulez pas laisser Jésus avec moi au père. Dieu, Dieu, le maire, le maire, le maire, le maire. Et tant que vous ne le faites, c'est cet exemple que je veux conseiller. Pour être comme le père de le fruit, c'est quand vous allez finir ça à la fin de table. Mais pour le moment, l'exemple qu'on devait suivre, c'est Jésus sur la terre. Amen. Et ça m'a apporté, c'est des tomes infragèles, c'est bien quand on a passé le flèche à l'étude de l'huile depuis longtemps. C'était sur Samson, on peut essayer de m'apporter quelque chose. Vous vous rappelez, j'avais parlé de Moïse ici, souvent, j'ai dit que Moïse, moi je pense que Moïse n'avait pas de problème par rapport à vous, là, depuis longtemps, parce qu'il a vécu très longtemps. Et il était en France, on lui dit que, même dans sa douleur, il était en France, on lui dit que, même dans sa douleur, il était en concret dans l'huile. L'activité, bon, là, on lui dit sans foutre de Moïse, parce que quand tu sais, il y a un niveau, tu ne t'as pas dit qu'un niveau, parce que tous les jours, tu vas créer, tous les jours, tu ne vas pas créer, tu vas gérer, mais je veux dire, tu dois être tout concentré de certaine façon. Et tu te rends compte que, tu vois comment Dieu te protège, tu ne vas pas te tuer expressément, mais tu vois, à chaque chose qui arrive, tu vois comment la main de Dieu est sur toi. Tu comprends que non. Il ne faut pas avoir peur de l'avoir. Tu dois créer le Seigneur pour que Dieu va s'occuper de toi. Donc, Moïse avait un niveau là-haut. La mort, la vie, c'était un problème pour lui. Ce qui était difficile pour lui, ce qui pourrait tuer Moïse, c'était de ne pas voir la promesse. Et donc, quand il a dénoué à Dieu, quand il a frappé le rocher la deuxième fois, alors que Dieu ne l'a pas demandé, Dieu l'a amené par le rocher, Dieu l'a donné à la condition qu'il devait le faire. Quand il faut arriver à ce point là, tu sais, je ne suis pas en train de dire que maintenant tu vois, mon Dieu, que le personne a dit que tu perds ton temps de la mort. Je te dis quand tu commences à servir Dieu, je lui dis sincèrement, il y a des choses qu'il y a dans la vie, des promesses, c'est-à-dire que si ça n'arrive pas, c'est plus difficile que la mort. Parce que je commence à voir que, oh, j'aimerais voir Dieu faire ça, j'aimerais voir Dieu sauver le cœur, j'aimerais voir les gens entendre le cœur, tu vois un peu, là où on n'a jamais vu sa vie toute l'histoire, tu comprends un peu. Et c'est ce qui s'est passé avec Samson. Samson était tellement concentré dans sa vie et dans les femmes, il jouait avec le signe de Dieu, au point là où, quand tous les abattissements qu'on lui avait donnés sont arrivés, il s'est rendu compte que, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Si Seigneur le pouvait, car il avait des yeux crevés, tout ça, il a commencé, il a commencé, il a dit, Seigneur, si je pouvais juste avoir assez de force pour tirer. Amen. Maintenant, moi, quand je disais ça, j'avais joué le projet, je me disais, pourquoi ça me semble affaire avec lui? Moi, je n'ai jamais vu que Samson demandait à Dieu le vivre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait déjà l'étoffe de toutes ces femmes qui n'avaient celui-là, on les devra, également le Dieu et tout ça. Il avait connu, il était comme Judas, Judas qui aurait pu demander à Dieu, mais avec le fait que lui-même l'a rejeté du devant tout le monde. C'est pour ça que je pense, bon, il était à l'attention quand le diable bouffé le pense. Parce que le problème, c'est qu'une fois que tu l'appelles, il pourrait te sauver que tu as demandé par Dieu. Mais tu ne vas jamais être aussi efficace dans ton ministère que Dieu t'avait prouvé. La Bible dit quoi? Que Samson a tué ce jour-là plus de monde que jamais aux parents, tous amis. C'est qui veut dire que s'il avait été dans la volonté de Dieu, l'aurait-il bien plus? Si tu restes dans la volonté de Dieu, si tu refuses cette voix qui te dit, sors, hors, crie, arriste-toi, compromette-toi, tu vas faire beaucoup plus que toi avant que tu l'imagines. Et Samson, lui, se désistait, je vais vous faire mal comme vous avez vraiment dit. Au lieu de faire ce que Dieu voulait, il voulait juste se vanger. Mais il s'est vanger, il a fait plaisir à lui, mais il m'a dit, moi, avec, moi, je ne veux pas mourir, il s'est vanger, je veux vivre, il s'est vanger. Et souvent, c'est ce qui arrive, il y a des gens qui ont été tellement blessés par le diable, qui viennent faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, mais juste parce qu'il est blessé. Il faut que tu aimes Dieu, et que tu travailles à un moment donné, tu es plus efficace qu'au cœur, tu travailles à Dieu, tu es plus efficace contre le diable. Le diable ne l'aime pas, c'est déjà là, ça ne va pas changer. Amen. Donc, je suis en train de me dire à quelqu'un, regarde ton voisin, dis, concentre-toi sur Dieu. Dieu n'est pas fait doubler la promesse. C'était à ça que je faisais avec Abraham. Il fallait qu'Abraham arrive à se focusser sur Dieu uniquement. Et c'est ça que Dieu fait avec moi. Il faut que quelqu'un arrive à se concentrer sur Dieu uniquement. Seigneur, qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu veux guider l'envers, est-ce que tu veux que j'aille m'amuser, qu'est-ce que je peux faire pour toi, quelle est ta volonté, quelle est la direction de ton esprit ici-là ? Vous comprenez un peu ? Je sais que ce n'est pas facile, parce que le soir tu arrives après les mauvaises pensées, les tentations, « Oh, tu n'as pas ça, oh, t'es là ça », les comparaisons. Mais il faut que tu tombes dans son cas-là. Je m'appelle un ami, un jour, il me disait que « Oh, comment toi tu fais ? Qu'est-ce que tu prends le soir pour dormir ? » C'est son avis que je lui disais, « Oh, je lui disais, quand j'arrivais à la maison, j'ai fait un esprit de m'assurer, il me dit pas si c'est que c'est que tu es trop discuter avec moi. » J'ai dit que « Non, je fais un esprit, tu ne veux pas mettre ma tête sur le nuit, parce que si ma tête touche le nuit, c'est fini. » Je lui dis « Je vais dormir, je n'ai pas peur. » Il me dit « Comment ? » Je lui dis « J'ai dit que « Comment tu n'as pas à la maison, tu vas voir ? » Bon, je ne te fais pas dire qu'elle n'a pas à la maison pour dormir. » Il me dit « Bon, on va voir, enfin, il ne voulait pas à la maison comme ça. » « Écoute, quand tu travailles pour Dieu, je t'arrive à la maison que tu es fatigué. » « Tu es fatigué, tu vas me t'arranger pour pouvoir te reposer, te lever, pour prier, tout ça. » « Vous savez, ils ne travaillent pas pour Dieu, ils ont des émissions, ils ont des éprouvés, ils ont besoin des somnifères. » « Écoute, ramène pour Dieu, tu vas voir. » « Lise ta vie, constamment, tu vas voir. » « Déjà, même quand tu me l'arrivée, il ne tient pas quand tu me l'arrivée. » « Il va tout faire pour te faire dormir. » « Quand tu me l'arrivée, il faut t'asseoir, il faut marcher de l'eau, surtout quand c'est le soir. » « Parce qu'il va tout faire pour te faire dormir. » « Amen. » « Donc juste, va dans la mauvaise direction. » « Oubliez de ta promesse. » « Laisse Dieu s'en occuper. » « Laisse Dieu préparer sa prévoire. » « Amen. » « Donc, on va continuer. » « On peut lire la suite. » « Là, on va dire. » « Oh, Abraham et Sarah, il était vieux, à l'ancien âge. » « Sarah, ma vertu, ce que les femmes ont dû la voir. » « Et Sarah, mon honneur, me disant. » « Quand je suis vieille, aurais-je ce plaisir ? » « Mon Seigneur aussi est vieux. » « Tu vois, je peux t'imaginer par la famille. » « Hé, hé, c'est vraiment comme il y a la grande chaleur. » « Hé, hé, je suis presque au monde de l'école. » « Si tu dis quoi, quand je suis vieille, c'est parce qu'elle en te sauveille. » « Elle veut que c'est Dieu qui l'a créé. » « Quand Dieu dit que tu peux, tu peux. » « Combien de démarches qu'on a des personnes qui ont eu des enfants à un âge avancé ? » « Combien de démarches qu'on a des gens qui étaient stériles ? » « Mais qui ont accouché. » « Il y a un Dieu. » « Amen. » « Il y a un Dieu. » « Regarde, on m'a dit, il y a un Dieu. » « Amen. » « Donc, fait qu'elle, même sa foi n'était pas au moins un mois. » « Il fallait qu'elle ait confiance en Dieu. » « Amen. » « Et même, là, elle abandonne. » « Parce que si elle dit que je suis vieille, qu'elle dit mon Seigneur est vieux, » « Ça, elle a été vieux. » « Elle a été vieux, là. » « Mais puis, c'est ça. » « C'est ce que ça veut dire. » « Il faut savoir y arriver. » « On a passé ce temps-là. » « Amen. » « Il se peut te dire que quand tu vas le Seigneur... » « Moi, je ne sais pas comment. » « Moi, je... » « Et j'avais une question qui me dérangeait. » « Et Isaïe se marie à quel âge ? » « C'est ça. » « Isaïe, mes frères et mes jumeaux de Jacob. » « C'est à 40 ans. » « À 40 ans. » « C'est écrit clairement dans le livre. » « On n'a pas dit à quel âge que Jacob se marie. » « Bon, on est d'accord que Jacob n'avait jamais connu de femme avant. » « Amen. » « C'est Isaïe qui se marie parce qu'elle nous dit qu'elle était mariée. » « Et c'est la preuve. » « Parce que même, tu vois la façon dont Isaïe le fait avoir. » « Isaïe, c'était un chasseur, c'était un peu mauvais. » « Mais Jacob, il n'avait jamais connu de femme. » « Pourquoi la monsieur a cherché la soirée même ? » « Mais, les chercheurs de la Bible disent... » « Vous savez combien de... » « Quel âge on a Jacob à Isaïe ? » « 50 ans. » « Hein ? » « Non, d'autres donnent 80 ans, d'autres 40 ans. » « Donnent moins. » « Mais tous, la plupart donnent à Jacob plus de 60 ans. » « Mais tous, la plupart donnent à Jacob plus de 60 ans. » « Parce que le temps qu'il a quitté, le temps qu'il a pris, les 7 ans qu'il a travaillé ouvrent un peu. » « Donc, il a vu. » « Mais là, si on te dit qu'il attend 40 ans, 50 ans pour vous marier, je suis en train de dire que des fois, tu es pressé par le temps. » « Des fois, tu es pressé par les considérations mondiales que les gens considèrent. » « C'est tout ce que Dieu voit. » « Dans le temps, ce n'était pas comme ça. » « Donc, il faut faire confiance en Dieu. » « Et c'est qu'il faut comprendre que plus les considérations sont difficiles à tenir, plus tu fais confiance en Dieu, plus tu vas avoir une grande bénédiction. » « Plus il n'a récompensé. » « Parce que Dieu est ici. » « C'est ça que c'est l'impression de Dieu. » « Ce n'est pas l'occasion que tu as une banque que tu es capable de lui donner. » « C'est le fait que tout le monde te regarde et te dit, « Ah, regarde sa condition. Elle est comme ça. Elle n'a pas telle chose. » « Oh, sa situation est convictive. » « Mais Dieu a regardé et le regardé et le regardé et le regardé. » « Et le regardé et le regardé, ok. » « Et sa foi à la même place. » « Et quand ta foi te dit, « J'ai pris une minute d'embrouage, tu la serrames. » « Parce que ça, ça énerve le diable. » « Ce n'est pas une question d'argent. » « Ce n'est pas une question de possession. » « Ce n'est juste une question, il faut qu'il baisse ta foi. » « Il sait ce que tu donnes. » « Voilà pourquoi, vous savez, la peur n'est pas un péché. » « Mais le péché, c'est le but. » « Parce que dans tout ce qu'on fait, on a peur. » « Amen. » « Quand Dieu lui fait quelque chose, quand on te parle, tu as peur. » « Nous, tout ça, mais moi, j'ai peur. » « Le problème, c'est que maintenant quand tu as peur, et que tu connais la parole de Dieu, tu ne le fais pas. » « C'est là où tu as peur. » « La foi, c'est quand tu as peur. » « Mais tu sais que Dieu a dit ça, tu fais comme ça. » « J'ai peur. » « Je le fais. » « Parce que je me confie à ta parole. » « Amen. » « On aura tous peur. » « On sera tous stressés. » « Mais qu'est-ce que tu fais là-là ? » « C'est ce que Dieu a dit. » « Est-ce que tu m'obénie ? » « Donc, je suis en train de vous dire ici que nous tous ici, nous sommes juifs dans le Seigneur. » « Mais le problème, c'est que comment toi, tu te conseilles ? » « Tu devrais être élevé dans toi, tu as tout de la vie devant toi, tu as de vous la mariner, moi, tu as tout de me... » « Non, c'est Seigneur, je n'ai pas fait qu'il y a la grâce. » « Non ! » « Dieu te le dit. » « En fait, je commence avec toi maintenant. » « C'est dans la tête. » « C'est dans la tête. » « Amen. » « C'est pour faire, pour être plus dans la question de Dieu. » « Et c'est là où ma foi baisse. » « Moi, je vais être à l'église tous les jours. » « Et je dis ça à l'autre personne, les gars, les gens ne savent pas. » « Parce que même souvent, quand je mets beaucoup de vidéos, des fois, il faut que je le dis, des fois, il faut que je revois certaines choses. » « Des fois, il faut que je revois pourquoi la taille est énorme. » « Est-ce qu'il ne faut pas couper, tout cela. » « Juste à force de faire ça. » « Tu réécoutes une autre communication. » « Tu apprends une autre chose. » « En fait, en travaillant pour Dieu, tu es comme Dieu le nettoyer. » « Et c'est pour ça que c'est bien de s'occuper d'un délice. » « Ne sois pas seulement à nous recevoir. » « Sois aussi en train de nous recevoir et de donner. » « Ça va te nettoyer. » « Ça va te gagner. » « Ça va te préserver. » « Nous, quand ça va au ciel, ça va au ciel tous les jours. » « Il n'y a pas eu du mal du repos. » « On sort de la cloche. » « On veut quelque part en mettre pour voir comment vous échelerez. » « Mais alors, pourquoi aujourd'hui, tu veux te péter grâce au ciel ? » « Puisqu'on essaie de la durée pour monter au ciel. » « Mais on veut toujours trop se reposer. » « Amen. » « C'est ça que c'est ça qui dit ce que je vois. » « Je vois où j'ai des choses à faire. » « Il faut que je prenne le repos. » « Il faut très attention. » « Parce que le diable ne prend pas de break. » « Amen. » « En tout cas, c'est l'habitude. » « Et l'Éternel dit à moi, pourquoi donc Sarah a terminé en disant, « Est-ce que vraiment j'en compterai, vieille comme je suis ? » « Est-il bénéficile à l'Éternel ? » « À l'époque fixée, je reviendrai vers toi dans un moment que Sarah aura un fils. » « Et Sarah nia en disant, je n'ai point rien. » « Car elle a eu peur. » « Mais il dit non, quand tu as eu peur. » « Car elle a eu peur. » « Nous tous, nous avons peur. » « Mais quand tu as peur, non, par contre Sarah nia. » « C'est bien, c'est important. » « Je vous dis, nous tous, moi aussi. » « Des fois, je fais des choses que j'ai plaidé, Seigneur. » « Moi, j'aime ça pour quand j'ai plaidé, Seigneur. » « Tu vois la question. » « Je vais partout me dire, là, là. » « Seigneur, je suis là, je viens de partir, là. » « Je tombe, c'est toi qui me lâche. » « Parce que des fois, ça prend une froid de vie, cette chose. » « Surtout qu'on est, tu sais, plus tu sais le Seigneur, plus on pense sur la Lise, plus on dit à la Lise. » « Et ça prend souvent de tes défis. » « Des fois, tu vois, je te laisse le devant la Lise comme ça. » « Ou tu t'assois quelque part. » « Tu dis, on ne va pas marcher. » « Amen. » « Il faut se mettre le disponible. » « Il faut se mettre le disponible. » « Il faut se mettre le disponible. » « Je suis allé à la maison. » « Je dormais bien. » « Tout à l'heure. » « Ils m'ont défoncé. » « Je ne voulais pas m'envoyer. » « Je ne sais pas. » « Quelque chose a fait. » « Mon téléphone. » « Après. » « Maman, le téléphone. » « Je dis, alors. » « C'est deux sœurs. » « On était prié. » « Et puis, on avait bloqué notre voiture. » « Oh ! » « Et toujours, je commence à être focal. » « C'est bizarre. » « Et puis, on lui demande si j'avais été dans mon... » « Je ne sais pas que je ne veux pas faire des services. » « Dix fois, j'ai fatigué. » « Et puis, après, j'ai dit, « OK. » « Appel quand même. » « Moi, c'est le voir et tout ça. » « Et puis, on va voir plus tard. » « Moi, il voulait venir. » « Et puis, après, je raccroche. » « Quelle chose n'est pas. » « Si, il m'a appris le niveau. » « Et qu'au niveau de la voiture, j'ai arrêté quelque chose. » « Je vais faire comment. » « Et ma voiture était gardée là. » « Ma voiture était gardée là. » « Et puis, j'ai regardé la voiture. » « Et c'est vrai que c'est le jour où il avait acheté la voiture. » « J'ai dit, « Eh ! » « Dieu fait des choses. » « Tu ne pourras pas trouver des raisons de ne pas m'assurer. » « Donc, j'ai revenu. » « Je vais prendre la voiture. » « Et puis, je vais la voir pour aider le problème. » « Et ça, c'est réglé. » « Tu vois, c'est souvent comme ça. » « C'est au moment... » « Vous comprenez un peu. » « Mais non, ça paraît que Dieu va te réveiller. » « La nuit, toujours pas les réveillants. » « Mais est-ce que si Dieu te réveille, ou tu te réveilles à un moment où tu n'es pas prêt, ou tu n'es pas disposé, est-ce que tu as changé d'entendre que tu es dispensé ? » « Amen. » « Et ce soir, ça va être Dieu. » « C'est quand tu t'attends le moment qu'il te dit, « Ok, j'ai raison de toi. » « Tu parlais ici. » « Tu parlais là-bas. » « Tu parlais chuchotin. » « Tu parlais que tu es là-bas. » « C'est vrai que toi, le Seigneur, tu veux être disponible. » « Et quand tu es disponible pour Dieu, justement, tu commence à dire, « Ah, j'ai oublié ce que je voulais. » « Et puis, à un moment, tu vois qu'on a dit, « Oh, il n'y a pas. » « Tu dis, wow. » « Merci, Seigneur. » « Tu écoutes pas. » « Tu revends pour moi au premier. » « Et puis, quand on arrive à l'exemple, « Il est fidèle. » « Tu chantes entre nous. » « Il est fidèle. » « Il est fidèle. » « Il est fidèle. » « Ok. » « Continuez d'aller, s'il te plaît. » « Et ces hommes sur le verre de là, ils regardaient vers Sodome, et Abraham allait avec eux tous les reprendus. Et les damèles disent, « La chouraise à Abraham, c'est ce que je vais faire. » « Et Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. » « Car je l'ai connu, après qu'il commande à ses enfants et à sa maison, après lui de garder la voie de l'Éternel. » « Et Abraham a dit ça. » « Mais toi, mais tu ne crois pas. » « Il a dit que cacherait. » « Il a dit que cacherait. » « Regardez ce qu'il a répété. » « C'est au moins deux fois. » « Une grande nation. » « Ses enfants. » « Il va en donner. » « Il a déjà tout prévu, ce qu'il a appris à faire. » « Il a vraiment appris par le processus pour que Dieu devienne capable de faire ce qu'il a connu. » « Il a déjà dit beaucoup de choses sur chacun d'entre nous. » « Vous êtes dans le processus. » « Amen. » « Mais dans le processus, ne sortez pas du processus. » « Mais dans lequel il a dit cacherait. » « Dieu, c'est drôle. » « Amen. » « Parce qu'il est sur le point de faire quelque chose. » « Car je vais connaître la vie qui commande à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham, ce qu'il a dit de lui. » « Et l'Éternel dit, « Le cru contre ce domic de moi est vraiment grand et leur péché est vraiment très grave. » « Je veux descendre et voir s'ils ont agi entièrement selon le cru qui est venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le serai. » « Alors ces hommes, partant de là, allaient vers ce domicile. Mais Abraham se tait encore devant l'Éternel. Et Abraham s'approcha et dit, « Peuras-tu périr aussi le juste avec le méchant ? » « Amen. » On avait des pâtes, on n'avait pas des trois hommes. « Amen. » « Mais on a revoli qui afin quitter l'Éternel, quitter le Seigneur. » « Et on voit maintenant que le Seigneur reste et les deux autres hommes s'en vont. » « Tout à l'heure, en prochaine façon, on va quitter ces deux hommes. » « Donc, maintenant, ici, là, Dieu dit, « Je vais descendre. » « Maintenant, j'ai un problème parce que Dieu sait tout. » « Amen. » « Si tu as triché, c'est que tu as triché. » « Si tu as volé, c'est que tu as volé. » « Si tu as triché, il sait que tu as triché. » « Si tu as menti, il sait que tu as menti. » « Donc, c'est-à-dire que s'il veut punir un triché que tu as pris, il peut révéler la retraite. » « Amen. » « Mais alors, pourquoi il dit, « Je vais descendre et voir si c'est qu'ils ont fait. » « Amen. » « Dieu cherche une excuse. » « Dieu cherche un moyen, quelqu'un qui va intercéder. » « C'est ce que Dieu fait pour le Québec aujourd'hui. » « Si le Québec devait être puni à cause de ces trichés, je ne sais pas où le Québec serait. » « Mais parce que Dieu sait qu'il y a des gens, des immigrants et des Africains et des Italiens qui vont venir ici pour aider ceux de nos frères et soeurs québécois qui veulent gagner ce peuple. » « Dieu dit, « Ok, je vais attendre. » « Je vais attendre. » « Donc, si on est là, c'est pour quelque chose. » « Oui, Dieu nous a venu. » « Je ne sais pas pour vous, mais je m'appelle quand j'ai traversé le papier d'immigration. « Ah, c'était tourmentant. » « Mais une fois passé, j'ai dit, « Mais ça, c'est fini. » « C'est derrière moi. » « J'ai d'autres choses. » « Je te cherche, je ne sais pas. » « C'est moi qui comprenez un peu. » « Ça va être aussi derrière vous. » « Juste garder les yeux sur le Seigneur, Jésus. » « Et donc, Dieu cherche une excuse pour ne pas détruire sauver les groupements. » « Mais qu'il n'y avait pas les groupements avant ça m'appelle, « Oups, j'ai renouvé là-bas. » « Pourquoi ? » « Parce qu'avoir été à Soudan, les groupements versés au chapitre 14. » « C'est vrai qu'il n'y avait pas il était comme de le voir, qu'il devait l'arrivée et tout ça. » « Il n'y avait pas de chez-chef. » « L'autre qui était supposé de la seconde direction. » « Et quand il n'y avait pas de chez-chef. » « Il n'y avait pas de chez-chef. » « Il n'y avait pas de chez-chef. » « Des fois, Dieu lui donne tout le décide de sortir que les voitures. » « Et donc, « Ouais, c'est là. » « J'ai le problème là. » « C'est le gars que j'ai apporté là, il y a un problème. » « Mais non, on va déjouer la vie. » « Comment je vais faire ? » « Et donc, avant, comment ça n'est possible ? » « Avec la loi, on a une association à Abraham. » « Peut-être qu'il y a-t-il cinquante jours dans la vie. Et auras-tu périr aussi et ne t'a donneras-tu point à ce lieu à cause des cinquante jours, s'ils s'ils sont ? » « Il n'arrivera pas que tu fasses une telle chose, que tu fasses mourir le juste avec le méchant, en sorte que le juste soit traité comme le méchant. » « Non, tu ne le feras point. » « Celui qui juge toute la terre ne fera-t-il point justice ? » Et l'Éternel dit, « Si je trouve à Sodome cinquante jours dans la ville, je pardonnerai à toute la ville ou la monde. » « Et Abraham repris, il dit, « Voici, je m'en hardis à parler au Seigneur, bien que je ne sois que poussière et sombre. Peut-être des cinquantaines en manquera-t-il cinq, détrueras-tu pour cinq toute la ville ? » Et il répondit, « Je ne la détruis point si j'y trouve quarante-cinq juste. » Et Abraham continua de lui parler et dit, « Peut-être si on trouvera ces quarante. » Et il dit, « Je ne le ferai point pour l'amour de ces quarante. » Et Abraham dit, « Je prie le Seigneur de ne pas cirer et je parlerai. » « Peut-être, si on trouvera-t-il trente ? » Et il dit, « Je ne le ferai point si j'y en trouve trente. » Abraham dit, « Voici, je m'en hardis à parler au Seigneur. Peut-être, s'en trouvera-t-il vain ? » Et il dit, « Je ne la détruis point pour l'amour de ces vins. » Et Abraham dit, « Je prie le Seigneur de ne pas cirer et je parlerai seulement cette fois. » « Peut-être, s'en trouvera-t-il et il dit, « Je ne la détruis point pour l'amour de ces dix. » Et l'éternet s'en alla. « Quand il lui a achevé de parler à Abraham, et Abraham qu'il a une personne de l'amour. » Ok. Donc, vous croyez, Abraham ne parle. Et Abraham n'a pas la question. Maintenant, vous pouvez voir ici qu'il a parlé en un bon moment. Est-ce que c'était toute la jeunesse, est-ce que c'était toute la nuit, je ne sais pas. Mais ça, c'est pas, écoute, tu parles à Dieu. Amen. Et c'est ce qu'il dit, « Je m'arradis, j'ai posé parler au crâne. » Vous savez, tu parles comme ça à Dieu, tu peux passer toute la nuit, même deux, trois, il n'y a pas besoin. Dieu te laisse la nuit. C'est nous qui nous fatiguons toujours refroidir, c'est le bon, repartir, c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon. L'éternel, ça n'a pas eu l'acheter, il n'a pas l'avoir. Parce que moi, je me dis, avant, on a fait ça plusieurs fois, il a dit Seigneur, peut-être qu'il allait avoir quand même. Seigneur, il allait avoir quand même. Il a descendu. Moi, je pense que même à l'histoire, il descend jusqu'à ce moment. C'est parce que lui, il a fait les comptes dans sa tête. Vous savez, comment il avait ? L'autre avait une famille. On sait qu'il est. Combien que sauvait bien l'autre ? Bon, on n'est pas sa femme, qui est le mieux, ça qui descend, mais il y a ses deux filles. Moi, ma femme, ça fait deux. L'autre et sa femme, ça fait deux. Ça, c'est un mari. Et puis, les deux filles. Encore on dit les filles, donc c'est le Seigneur, ils sont au moins deux. Avec le mari, ça fait que la femme, ça fait au moins six. C'est sûr qu'avec toutes ses filles, c'est sûr que la règle au bout. On sait que les épaules, ils avaient beaucoup d'enfants. C'est temps-là. Il avait compté au moins dix personnes. C'est pas comme ça que tu prises. Tu prises, c'est ce que l'esprit de Dieu te lâche. Tu ne prises pas le temps. Nous comptons prises. Et c'est comme ça que le bien est le piège. C'est pour ça que s'il faut prêter une âme, tu prises pour une âme, c'est ce que tu es fini, il faut avoir prêt, tu passes à l'autre. C'est pour ça que la prière, quand tu deviens depuis un petit chrétien, c'est comme si la prière devienne depuis un petit chrétien. Mais là, tu essaies de comprendre, tu dis bon, je vais te prêter, 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 C'est pour ça qu'on a besoin d'un esprit, parce que, dans l'esprit, des fois, quand les jeunes nous donnent c'est comme quelque chose qui arrive, je ne suis pas d'accord, je vais commencer à démoniser sa vie. Oh, moi, ça, ça, c'est ma manière, ta, 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 ta. Mais à un moment, je vais m'arrêter, parce que, il faut que tu me dises, je vais m'arrêter. Parce que, quand tu as bien trop le sujet, c'est l'esprit du Seigneur qui doit te diriger. Pourquoi prier ? C'est pour ça qu'il faut prier. Parce que quand tu pries en un, l'esprit du Seigneur prie pour toi. Alors, si les gens, tu dois prier en un. Maintenant, ceux qui ne savent pas ce qu'ils prient en un, c'est évident, on se parlait en un. C'est l'existe biblique, on le prêche depuis le début, dans toutes les bibles, dans toutes les ministries, j'ai l'indiqué, dans les ministries de la Bible catholique. Il parle du Paragène, de la prière, Amen, du don du Saint-Esprit. Mais pourquoi, les autres écrits ne le prêchent pas ? Vous comprenez un peu ? C'est un problème. Le baptême pareil, il parle du baptême de Jésus-Christ. Mais pourquoi les autres écrits ne le prêchent pas ? Alors, pourquoi Dieu a dit ? Et quand je m'en dirai, j'aimerais voir le Consolateur. Jésus nous a dit ça parce qu'il savait qu'on aurait besoin. Tu ne peux pas s'en sortir sans l'Esprit. Tu vas essayer, avec ta connaissance, avec ton espérance, mais tout le temps, le diable va te prêter. Mais pour s'en sortir, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est Dieu qui est en toi, et Dieu connait tous les plans de Satan. Amen. Donc, Abraham se met à interseigner. Il dit, Seigneur Dieu, parce que tu peux voir qu'Abraham avait un excès habitif. Il savait parler à Dieu. Parce qu'on le voit plusieurs fois quand il fait quelque chose, il fait l'hôtel à Dieu. On le voit régulièrement faire l'hôtel. Donc, il a passé du temps dans la trompeur du Seigneur. Il dit, Seigneur, il s'est fermé, fermé, mais il est intercédé en calculant. Maintenant, est-ce que ce nom est comment a été conduit? Oui. Ce qui me dit, Dieu a conduit, ce nom va prier, et il n'a pas trouvé 10 personnes. Parce qu'avant, il avait calculé. Laisse Dieu te conduire dans la prière. Ce qui me dit que, si Abraham avait prié comme tout le monde, vous l'avez fait qu'il aurait passé encore deux jours, mais lui il a dit que, non, voici mon niveau. Ce qui dit, jamais Dieu va se conduire. Mais laisse Dieu te conduire jusqu'au, il veut te lâcher le temps. Amen. Et donc, maintenant, mais malgré cela, la Bible dit que, je crois, c'est au verset, 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 la semaine prochaine, parce qu'on a encore beaucoup d'activité. La Bible dit que, lorsque l'Éternel envoyait les feux, la Bible dit que l'Éternel se souvint d'Abraham, et il fit et jaffait Lot. La Bible dit, c'était pour que quelqu'un ne vienne pas dit que parce que Lot était tellement juste que Lot avait fait ça, que Dieu l'a sauvé. C'était pour mon cœur que c'est la prière d'Abraham qui a fait ce que Lot soit sauvé. Ta prière pour sauver l'Éternel. Ta prière pour sauver un proche. Ta prière pour sauver quelqu'un qui tue. Mais est-ce que tu pourrais prier ? La prière fait une différence. C'est pour ça qu'on voit autour du scandale des filles de l'Éternel qui voient des gens mourir bizarrement. Vous avez vu l'autre jour, ce n'est pas qu'un bébé qu'on revient à l'arrière, on l'a écrasé. Ça m'a fait tellement mal. Comment un bébé ne parle pas ? Et puis on est grâce à l'arrière. J'étais dit, ça fait mal. Il faut prier. Il faut quelqu'un pour prier pour lui. Il faut quelqu'un pour prier. Amen. Nous avons besoin de prier. Et là nous avons dit, tu as besoin de prier. Et puis on a vu que la prière est là avant. Il y a une même chose pour lui sauver. Je vous parle d'une grande personne, une grande personne, une grande personne, la personne, le bonheur, c'était le péché. Elle a quand même permis de sauver. Amen. Mais on va finir avec ça. Quelqu'un peut nous? Genève chapitre 39, grâce à 1. Les vieux anges arrivèrent à Sodome sur le choix, et l'autre était assis à la flore de Sodome. Quand l'autre les vit, il se leva pour aller au devant d'autres, et se protèrent à la face qu'entre eux. Amen. La Bible dit, les vieux anges arrivèrent à Sodome sur le choix. Dans les vieux anges, c'était les simples. C'est plus que, il n'y a pas le frère qui s'est le saint d'esprit, c'est que c'est pareil. Je vous ai dit que c'est le frère qui s'est le saint d'esprit. Il n'y a pas trois, il n'y a qu'un saint d'esprit. Amen. Les trois ans, il y avait un qui était le frère, et les deux ans étaient des anges. Ou un des anges, c'est ça. Donc c'est ça qu'on voit dans la génèse de l'esprit, parce qu'on vous rappelle dans la génèse de l'esprit, vers le frère de l'esprit, 16 ans, ça en avait, mais c'est à moi qui était à ses égras du l'esprit. Et ce sont celles qui sont, qui sont à l'esprit, et de l'esprit. Amen. On parle d'éthéanisme, c'est-à-dire qu'un homme, c'est le point de vue, et encore de la foi, où Dieu peut le faire, c'est ce que Dieu a fait. Amen. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions ? Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501